bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Upson tuto wordpress où vous allez apprendre pas à pas l'utilisation de l'outil wordpress cette leçon fait suite à la leçon sur la prise en main du formulaire cadence block dans la première leçon nous avons appris ensemble à créer autant de champs personnalisés que vous pouvez le souhaiter je vous ai montré comment vous pouviez ajuster la taille des colonnes choisir s'il s'agit ou non d'un champ obligatoire dans cette leçon nous allons entrer encore un peu plus en profondeur dans le paramétrage de ce formulaire on va pouvoir paramétrer les champs y compris la couleur d'arrière-plan des champs de saisie ou d'entrée et paramètres de bordure et style de police et paramètres de bouton ainsi que l'espacement des lignes de champs et plus encore de choses sans plus attendre reprenons ce que nous avons fait dans la première leçon on va donc modifier cette page c'est ce formulaire que nous avons construit dans la première leçon je ferme ceci je vais prendre la vue en liste pour afficher mon rollout et si je déroule ici ça me permet de voir les sections qui ont été ajoutées et dans la section du milieu c'est là que nous avons ajouté notre formulaire si je réenroule je vais dupliquer simplement ce rollout pour avoir une différence je suis sur rollout numéro 2 je vais ici prendre style au lieu d'avoir la photo en arrière-planée je vais plutôt choisir une couleur d'arrière-plan je vais mettre cette couleur je vais commencer d'abord à aïr et en mettant les marges internes en haut et en bas donc ici tu veux ajuster je reviens à 0 je vais mettre x et xl revenons plutôt à xl et en bas je vais mettre la même chose xl la première chose que je vais faire c'est de sélectionner mon bloc formulaire et ses champs si je vais les remettre en pleine largeur ça c'est le champ non je reviens ici à non le dérouler et puis je vais plus bas au lieu de 50% je vais remettre à 100% je fais également la même chose avec le prénom je sélectionne je vais plus bas et je suis à 100% ensuite j'ai bien envie de mettre une couleur dans les champs de saisie nos couleurs différentes de la couleur blanche je vais aller choisir cette couleur ici dans style l'heure de saisie je prends ceci alors je vous avais expliqué que ces trois couleurs sont les couleurs d'arrière-plan je vais prendre par exemple cette couleur alors autant pour moi je vais plutôt appliquer un arrière-plan alors que je viens de d'appliquer plutôt la couleur de saisie ce sont des couleurs d'arrière-plan donc c'est plutôt ici qu'il faut l'appliquer je vais donc prendre une de ces couleurs d'arrière-plan et j'applique et je vois que tous mes champs maintenant en cette couleur ici j'ai la possibilité de saisir une hauteur un pixel de mes champs de saisie ou alors de prendre par défaut ici les préréglages et qui sont déjà là je peux prendre la taille s la taille m ou la taille elle donc à chaque fois que je prends une taille ça s'ajuste bon je vais revenir à m ici je peux ajuster la largeur de la bordure si je l'augmente voyez que la largeur augmente ici je baisse ça baisse je peux même décider que je n'ai pas besoin de bordure je mets à zéro et toutes les bordures ont disparu maintenant j'ai également la possibilité de mettre un rayon de bordure au lieu d'avoir les champs de saisie carré comme ça je peux ici mettre un rayon et comme ça je voilà j'ai quelque chose d'assez moderne je peux garder comme ça si je veux mettre la bordure je remets et j'ai des champs en vous voyez là je vais également arrondir les angles de mon bouton je viens ici à soumettre les styles dès que je déroule j'ai ici le rayon de la bordure que je peux ajuster voyez que là j'ai un bouton également arrondi entre visualisant ça me donne ceci je trouve que la zone de saisie est assez grande ici je vais la diminuer donc je reviens ici je reprends mon formulaire le champ message je vais le chercher j'ai ici message paramètres j'ai huit lignes je vais diminuer à quatre ça me convient comme ça si je prévisualise qu'est ce que ça donne alors ça me donne quelque chose de qui ressemble à ça ça va beaucoup mieux je vais encore modifier je reviens donc ici je vais carrément enlevé la couleur que j'ai mis en arrière-plan sur la section je viens ici je l'enlève les écritures ici ne ça ne se voit pas très bien je vais aller chercher la couleur des textes ici je vais mettre la couleur des textes en blanc si je vais prévisualiser j'ai maintenant un formulaire qui est beaucoup plus moderne je vais terminer en ajoutant des boutons radio ou des cases à cocher que vous compreniez je reviens dans sur mon formulaire j'ai ici je vais réenrouler ça pourrait être je vais ajouter ici un champ et je vais sélectionner voilà le champ qui vient d'être ajouté il est ici je vais donc ouvrir dans le type de champ je vais dérouler pour aller voir des cases à cocher ou les boutons radio commençons par les cases à cocher dès que j'ai mis cases à cocher on me propose ici d'ajouter une option alors je vais ajouter des options au hasard comme ça en option 1 j'ai plutôt ajouté particulier est-ce que ce champ est requis oui parce que je veux que les gens cochent quelque chose je vais ajouter deux autres options je vais le faire rapidement on se retrouve après ça j'ai donc ajouté en option deux professionnels et en option trois associations maintenant je veux donner un libellé à ce champ je vais dire cocher une option je viens donc d'ajouter un libellé du champ cocher une ou plusieurs options je mets donc à jour et puis on va voir la page je descends et donc maintenant ce qu'on appelle les cases à cocher je peux cocher une base et soumettre ou alors plusieurs cages je peux d'ailleurs cocher toutes les cases maintenant revenons aux paramètres au lieu de choisir les cases à cocher je vais plutôt prendre ici le bouton radio les cases à cocher ont été transformés en boutons radio et comme c'est bien fait il m'a gardé il faut juste ici changer le libellé et mettre cocher une option et si je prévisualise j'ai maintenant ici des boutons radio à la place et cas à cocher la différence entre les boutons radio et les cases à cocher c'est que pour un bouton radio il n'y a qu'une seule option je ne peux pas cocher deux options si je prends particulier c'est particulier qui est coché et si j'ai décidé de changer je prends association c'est bel et bien association qui devient par défaut cocher je ne peux pas cocher d'un bouton alors que avec les cases à cocher il y a la possibilité de sélectionner plusieurs en même temps vous venez donc d'apprendre à ajuster vos paramètres des champs y compris la couleur d'arrière-plan d'entrée et paramètres de bordure les styles de police les paramètres de boutons l'espacement des lignes des champs et plus encore je vous remercie d'avoir suivi cette leçon si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne abonnez-vous car je vais vous amener comme promis à la maîtrise de l'utilisation de l'outil wordpress une troisième leçon sur cette série de leçons consacrées au formulaire le cadence bloc va porter sur des actions après la soumission de votre formulaire nous verrons tout ça dans une prochaine leçon consacrée à la série sur le formulaire cadence bloc au revoir et à très bientôt